La Suède, sinon rien. Ces migrants refusent de descendre des trains à leur arrivée au Danemark. Pas question non plus pour un grand nombre d'entre eux de demander l'asile dans ce pays. Résultat, la police a ordonné la suspension des liaisons ferroviaires avec l'Allemagne, dont les deux sens jusqu'à nouvel ordre. D'autres ont finalement accepté de rester. « Je ne veux pas voir au Danemark de scènes similaires à celles que nous avons vues à la gare de Budapest », explique le Premier ministre. Mais il est clair que nous sommes sous pression. Les gens viennent au Danemark, un pays pacifique et sûr. Pourtant, certains ne veulent pas demander l'asile et préfèrent aller en Suède. Cela montre que nous sommes confrontés non seulement à un problème de réfugiés, mais aussi à un problème de migration. Au moins deux trains transportant 340 réfugiés sont restés bloqués mercredi à Rotby, principal point de passage par ferry entre l'Allemagne et la Scandinavie. D'autres ont décidé de rejoindre la Suède à pied, un voyage qui ne leur fait pas peur. Il y a 500 kilomètres pour aller en Suède. Comment pensez-vous pouvoir marcher 500 kilomètres jusque là-bas ? On est venus de Syrie à pied, alors pas de problème. La Suède nous autorise à faire venir notre famille qui est restée dans notre pays. Il nous autorise à les faire venir dans deux ou trois mois. Mais dans votre pays, le Danemark, on ne le permet qu'après peut-être un an, un an et demi. C'est trop long pour laisser notre famille. Si la Suède est avec l'Allemagne l'une des destinations privilégiées de ceux qui cherchent refuge en Europe, le Danemark est moins attrayant car il n'accorde que des droits de résidence temporaire. C'est pas expulé pour mettre le coffre à un an de bien-être. Alors on ne la fait que je peux parler de la Suède à 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 l'Une à la Suède à l'Une à la Suède à une France. C'est parti !